Je suis responsable d'un laboratoire de recherche et développement au CEA LITEN. Nous développons ici des technologies innovantes et performantes de production d'un gaz de synthèse d'origine renouvelable pour le convertir en méthane qui puisse être injecté sur les réseaux de gaz. Nous cherchons à extraire et à valoriser l'énergie contenue dans des bioressources comme le bois, les résidus agricoles ou les déchets organiques. Le procédé que nous utilisons ici est différent de la méthanisation. Il s'agit de pyrogazéification. C'est un procédé en pression et à haute température de 700 jusqu'à 1500 degrés qui permet de convertir la matière en quelques minutes. La pyrogazéification présente de nombreux atouts. Tout d'abord, le taux de conversion de la matière en gaz est très élevé, ce qui permet de réduire les résidus solides. Ensuite, nous ne produisons pas de fumée de combustion. Le CO2 qui est généré en gazéification est également converti en méthane, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la pyrogazéification permet de valoriser un large panel de ressources, parfois difficiles à traiter par les voies conventionnelles. La pyrogazéification permet de produire une énergie renouvelable à partir des ressources présentes sur le territoire et peu valorisées jusqu'ici. Le CEA accompagne l'industrie et les territoires dans la transition écologique et soutient la mise en place d'une autonomie énergétique.